Bonjour à tous, je suis Geoffroy Ménard, agroéconomiste au CETAB, le développeur du registre de vente qu'on va regarder aujourd'hui. On va regarder l'ensemble des fonctionnalités qui permettent de gérer la commercialisation des paniers. Ce que je vais montrer, c'est enregistré avec la version 1.6, donc il est possible que dans des versions plus loin, des versions ultérieures, que ce soit légèrement différent. La première chose qu'on doit faire, c'est aller vérifier dans la feuille configuration, ici, dans la section type de circuit utilisé, que le panier est bel et bien activé. Ensuite de ça, la deuxième étape sera d'aller dans la liste des circuits de vente, ici, et d'identifier quels sont nos points de chute. Donc, je vais rentrer deux points de chute fictifs. Le nom, c'est le nom qui va être utilisé pour faire référence aux points de chute. Quand on parle d'un point de chute, c'est un endroit où on fait une livraison une fois par semaine ou deux semaines. Supposons qu'on en a un qui s'appelle le centre communautaire. Le circuit, c'est la catégorie de circuit qu'on a identifié dans la feuille configuration. Ça, ça permet, quand on fait une analyse des ventes, de catégoriser ou de rassembler nos ventes de différents circuits. Par exemple, dans ce cas-ci, si on a plusieurs kiosques, on veut regarder nos ventes pour l'ensemble des kiosques versus nos ventes pour l'ensemble des paniers versus nos ventes pour l'ensemble des détaillants. Donc, c'est purement aux fins d'analyse. Je retourne dans la feuille des circuits de vente. Donc, ça, c'est le circuit panier, évidemment. Ensuite de ça, catégorie de prix. Ça, ça fait référence à notre liste de prix ici, si on a défini plusieurs catégories de prix. Dans cet exemple simple, et ça, c'est la liste de prix qui est distribuée avec le registre de base. Donc, ce sont des prix de référence qui reflètent les produits, les prix sur le marché. Donc, c'est les prix qui vont être utilisés pour calculer la valeur des produits dans les paniers. OK, fait que catégorie de prix, ça va être détail. Et ici, les trois colonnes, ici, c'est pour venir identifier le nombre d'abonnés par panier. Ça va servir des fois quand on génère une liste de produits pour un point de chute donné. Il va rentrer automatiquement le nombre de produits en fonction de nos grosseurs de panier. Si on a juste deux formats de panier ou un, on utilise une seule colonne. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vais définir mon deuxième point de chute. Les autres détails ici ne sont pas obligatoires. C'est si vous voulez afficher sur le bon livraison qui va être généré les heures en guise de rappel. C'est un endroit où vous pouvez mettre des notes. Le nom abrégé, ça c'est important, c'est même essentiel. C'est dans le fond, quand on va créer des fiches, donc un inventaire avec la liste de produits pour une livraison donnée, les feuilles qui sont créées dans le classeur, ils doivent porter un nom. Donc, le nom abrégé, c'est le nom qu'on utilise pour nommer les feuilles, pour être capable de les distinguer entre elles. Donc ici, je mets panier IGA. Mettons qu'on aurait, si la ferme avait un IGA parmi ses clients auquel il faisait des ventes directement, on voudrait distinguer l'IGA, les ventes au détail, versus l'IGA, le point de chute pour les paniers. Donc, j'ai mes deux points de chute de rentrée. L'autre section, les partenaires, c'est uniquement si vous voulez vraiment utiliser le registre pour gérer votre liste de partenaires. Ça permet, dans la nouvelle version, la version 1.6, qui est maintenant disponible, elle permet vraiment de lister pour chaque point de chute, chaque semaine de livraison donnée, qui étaient les partenaires présents au point de chute. Ça fait que ça nous permet de gérer les vacances. Puis on peut même, si on a une formule marché, par exemple, ou une formule, comment on appelle ça, une ardoise, où le partenaire va payer un montant fixe, un montant début de saison. Puis là, à chaque point de chute, on note quelle valeur il a pris, puis son solde diminue à mesure, sans nécessairement qu'il prenne un même montant fixe à chaque semaine. Donc, à ce moment-là, il faut faire un suivi de qui a pris combien à chaque point de chute, et le système va permettre de le faire. Donc, je vais aller importer une liste. La façon que ça fonctionne, tout simplement, c'est qu'on rentre le nom des partenaires. Le point de chute, c'est la liste de nos points de chute qu'on a rentrés ici. Ça fait qu'on identifie à quel point de chute il correspond. Quel a été son panier? Bon, ici, on rentre des coordonnées, des notes, s'il y a lieu. Et dans les paiements, on va rentrer les paiements qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et je vous invite à utiliser les notes, c'est-à-dire les notes et pas les commentaires, pour inscrire, faire un suivi de quel paiement il a fait quand. Par exemple, s'il y a eu deux paiements, on peut l'inscrire comme ça, ça fait que ça nous fait un suivi. Ces colonnes-là, ils vont se remplir automatiquement. Donc, à mesure qu'on va saisir les livraisons, qui est venue à quel point de chute, ces colonnes-là vont indiquer le nombre de fois, le nombre de paniers que la personne a reçus, et la valeur reçue. Donc, le solde, ça va être la différence entre les paiements et la valeur qu'il a pris. Ça fait que je vais aller importer une liste de partenaires. J'ai pris une pause pour importer la liste de partenaires et pour ajouter une fonctionnalité, il manquait la fonction ici pour compter le nombre de partenaires correspondant à chaque point de chute pour chaque panier à partir de cette liste-là. Donc, à partir de maintenant, je vais juste remplacer les formules par des valeurs. À partir de maintenant, on pourra les faire calculer automatiquement. Par exemple, vous voyez, les chiffres changent ici quand j'enlève les identifications des partenaires. Si on n'utilise pas la liste de partenaires, ce n'est pas nécessaire d'utiliser ça pour gérer sa liste de partenaires. On peut tout simplement rentrer les chiffres directement ici. Mais si on rentre les partenaires, on peut les faire compter automatiquement à partir de ces formules-là. Ça fait que si jamais on n'a pas les formules là-dedans, puis qu'on a des... Oups! Un nom-là qui s'enlève tout le temps. Ça fait que si on a des valeurs, par exemple ici, on veut les remplacer par des formules. Juste à cliquer sur remplir automatiquement. Là, ça nous dit que ça va compter le nombre d'abonnés à partir de la liste de partenaires ici. OK? Là, ce que ça nous dit, c'est qu'ici, on a un total de 27, mais il y a 31 lignes là. Pourquoi? Parce qu'il manque des points de chute à trois partenaires, puis il manque le panier à trois partenaires. OK? Donc, si on veut corriger ça, on vient compléter l'information sur à quel point de chute et à quel panier mes partenaires correspondent. Voilà. Ce que j'avais oublié de montrer aussi, bon, bien, ici, on a nos trois formats de panier. On peut, vous pouvez changer les noms, utiliser vos noms, vos noms à vous, par exemple, frugal, familial, extraverdure, whatever. Évidemment, si vous le changez là, il faudrait qu'ici, on ait les noms de panier qui correspondent, parce que là, il n'est plus capable de les compter. fait qu'on va juste remettre gros pour que ça fonctionne. OK. Puis l'autre chose, vous pouvez modifier les prix. Ça, c'est dans le modèle de fiche panier. La façon que ça fonctionne, c'est qu'à chaque fois qu'on aura un nouveau point de chute, on va créer une nouvelle fiche comme ça, dans laquelle on va lister nos produits. Puis ici, je suis dans le modèle des fiches panier. Puis à cet endroit ici, c'est là qu'on indique les valeurs des paniers. fait que ce qu'on veut avoir là-dedans, c'est le prix que les abonnés payent pour leur panier. Si vous prévoyez de dépasser ce montant-là dans la valeur que vous mettez dans les paniers, c'est correct, mais il faut juste avoir en tête que c'est ces prix-là qui sont utilisés pour compter les revenus. Il y a moyen de faire un ajustement. Il y aura moyen de faire un ajustement en termes de ce qu'on calcule comme revenu pour les paniers qui fit avec, non pas la valeur de ce qu'on met dans les paniers, mais les revenus, les abonnements que les gens payent pour recevoir les paniers qui sont les revenus réels. Les revenus, ce n'est pas la valeur de ce qu'on met dans le panier, mais ce qu'on a reçu comme argent pour. Fait que si vous mettez ici, au lieu des montants que les gens vous payent, si vous mettez la valeur que vous mettez dedans qui est supérieure, ce qui va être calculé comme revenu ajusté, voyez-vous, il y a une deuxième colonne ici. Ce qu'il va y avoir dans les revenus ajustés, ce ne sera pas le bon chiffre. Je vais expliquer tantôt plus en détail comment ça fonctionne. Je retourne dans ma liste de circuits. On va revenir voir tantôt après qu'on aura rentré quelques données pour un point de chute. On va venir voir ce que ça donne ici. Une fois que on a rentré les paramètres de base, c'est quoi nos points de chute, les prix des paniers, c'est quoi nos noms de grosseur de panier, puis notre liste de partenaires. Au niveau opérationnel, au jour le jour, sur une semaine donnée, on a notre premier point de chute. Qu'est-ce qu'on fait? On va créer une nouvelle fiche. À partir du menu registre qu'on retrouve dans la plupart des feuilles du classeur, je fais nouvelle fiche. Là, ça m'affiche une petite fenêtre comme ça. Là, c'est parce que je n'ai pas d'autres points de vente, je n'ai pas de clients, je n'ai pas de kiosque de saisie, mais ça se peut qu'on ait une liste assez longue si on a beaucoup de clients, par exemple. On peut faire trier à ce moment-là avec les points de chute. Je choisis un des deux points de chute, je choisis la date de livraison du panier. Il y a un numéro de fiche qui est généré automatiquement. C'est le numéro unique qui correspond à chacun des transactions, des inventaires qu'on crée et qu'on va plus tard archiver dans la base de données des ventes. Donc, je fais créer la feuille et ça me fait une copie ici du modèle de fiche panier. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le nom de la feuille porte la date et le nom abrégé du circuit. Nom abrégé qu'on a déterminé ici. On a dit qu'il s'appelait panier GA. 7 juin panier GA. Ici, on a notre fiche. La première chose qu'on veut faire, c'est se créer notre liste. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce... Qu'est-ce qu'on va livrer au point de chute. Je sélectionne quelques produits au hasard. Là, il y a deux façons de le gérer. Soit, on met l'ensemble des quantités qu'on va amener au point de chute et là, on ne distingue pas entre les différentes grosseurs de panier. C'est peut-être plus simple comme ça, mais si vous voulez calculer, comparer vos revenus par grosseur de panier, ça sera peut-être nécessaire à ce moment-là de les discerner, c'est-à-dire de rentrer les quantités séparément pour chaque panier. C'est une option ici qu'on a dans les options pour la fiche. Étant donné que l'autre façon de procéder est plus simple, je vais montrer celle dans laquelle on va entrer les quantités séparément. comme ça, l'autre est plus facile à comprendre. J'ai activé l'option entrer les quantités séparément pour chaque panier, on va indiquer la quantité de produits qu'on apporte pour le petit, pour le moyen et pour le gros panier. Ce que ça nous dit ici, ça nous informe qu'il y a cette nouvelle colonne-là qui est créée. C'est dans cette colonne-là que l'information va être par rapport à quel panier les quantités sont destinées. Je fais OK. Là, on pourrait rentrer les produits un par un comme ça. Aubergine, format, panier, etc. Ajouter une nouvelle ligne. Mais ce n'est vraiment pas le moyen le plus rapide. Ce que j'ai créé ici, c'est une liste cliquable avec l'ensemble des produits. Là, on va identifier à quel panier ces produits-là vont. Puis ici, ce que ça nous propose, c'est générer des quantités en fonction soit du nombre de paniers à livrer, de l'historique maximum, moyen ou ne pas générer de quantité. Ça, ça va venir mettre des quantités ici. Si on met en fonction des paniers à livrer, ça veut dire qu'il va mettre 7 abonnés, il va mettre 7 produits si on ajoute des quantités pour le petit panier. Comme c'est le cas ici. Ça fait que là, tous les produits que j'ai cliqués, il a ajouté le format. Ce qu'il fait pour déterminer le format, dans le fond, il regarde dans l'historique de vente quel format qui est utilisé d'habitude pour ce point de chute-là. Puis, à défaut de le trouver, il va mettre le premier dans la liste. J'ai corrigé un bug en fait que j'ignorais. Quand il ne trouve pas d'historique de produits, il retournait le dernier de la liste au lieu du premier. Donc, je l'ai corrigé, j'ai réexécuté. Ça fait que ça met les premiers produits de la liste comme ça. On va voir les carottes par exemple. Bon, pas d'historique de carottes pour le point de chute. Ça fait qu'il prend le premier dans la liste, la botte. Ça fait que là, j'ai mes produits qui vont dans la liste pour le petit panier avec les prix ici. Là, ce qu'on a, si on vient voir dans le tableau à droite, analyse par format de panier, on a la somme, la valeur de ce qu'il y a dans le petit panier qui est la somme des prix ici. Il est assumé qu'il y a une unité par personne qui, par abonné. Ça fait que là, ça veut dire qu'on a sensiblement trop. en fait, les quantités de produits qu'on a sélectionnés va plus fiter à ce qu'on devrait donner à une personne qui a le gros panier. Ça fait que ce qu'on pourrait faire, je vais essayer de faire un exemple qui est plus réaliste. OK, je supprime la liste que j'ai créée. je vais refaire ma sélection. Donc là, on a juste 20 piastres à peu près qu'on met dedans le panier. Ça fait que je vais en rajouter eux autres. Donc pour chacun, il met 7. OK, il va chercher notre prix automatiquement dans la liste de prix. Il indique que c'est le petit panier. Il va chercher le premier format dans la liste. Ça ne devrait pas être une caisse d'oignons mais un filet. et on arrive à une valeur de 20 et 76. OK, ça fait que là, peut-être que peut-être qu'on voudrait en donner un peu plus à nos abonnés. Ça fait que, par exemple, on pourrait ajouter une tomate de champ qui vaut 3 piastres. Ça fait qu'on arrive à une valeur de 23 et 51 pour le panier à 20 piastres. Là, ensuite de ça, on va rentrer les quantités qu'on veut envoyer à nos abonnés pour leurs abonnés du moyen panier. OK, ça va être la même sélection. j'aurais pu ne pas garder la même sélection ici avant de l'ajouter. c'est parce que je voulais ajouter des tomates sans rajouter toutes les autres lignes. Donc, je refais ma sélection. OK, là, j'ai des tomates. Je vais ajouter à peu près pour 10 piastres de produits. OK, ça fait peut-être 3, 3, 4 affaires. pour le panier moyen pour le panier moyen. Ajouter la sélection. Et voilà, j'arrive à une valeur de 29 et 26 pour le panier à 30 piastres. Fait qu'encore une fois, on veut peut-être ajouter un produit à ça. Donc, quel produit? Bon, mettons, un casse-roux bleuet. Je sais que mes exemples ne sont pas nécessairement réalistes en fonction de la saison. Quantité, on a 4 abonnés. Bon. Avant de montrer l'ajout de panier, j'aurais peut-être dû vous expliquer ça ici. Dans le fond, dans ce tableau-là, l'analyse par format on a plusieurs lignes ici qui viennent calculer un nombre d'abonnés. Ça, à la base, la première ligne, c'est le nombre d'abonnés pour l'ensemble de la saison. Fait que ça provient de notre liste ici. Le nombre d'abonnés qu'on a au total. Mais là, sur une semaine donnée, on peut avoir des absences. Fait que par exemple, il y a une de nos deux personnes qui a pris un gros panier qui est en vacances. On ne veut pas y en livrer. Fait que ici, on a notre chiffre ajusté du nombre de paniers qu'on doit livrer à cette livraison-ci. Il y en a qui veulent s'ajouter, qui veulent se calculer un panier d'échange ou par exemple, si on avait un don systématique à chaque semaine pour l'employer ou pour quelqu'un, peu importe, on peut se l'ajouter ici. Ça, ça fait en sorte que, voyez-vous, c'est écrit ici pour lequel il n'y a pas de revenus associés. Les revenus, ils sont calculés en fonction de ça, qui est, c'est les paniers livrés. Fait que pour une semaine où il y a des abonnés qui sont en vacances, en principe, ils n'auront pas payé pour ces paniers-là. Fait qu'on déduit on déduit du nombre d'abonnés, les vacances, ça nous donne le nombre de paniers pour lesquels on a des revenus. Tout ça pour que ce qu'on calcule comme revenu en bout de ligne corresponde le plus possible, le plus fidèlement possible à ce qu'on a vraiment obtenu. Puis ici, ça nous ajoute des quantités à livrer sans affecter ce qu'on calcule comme revenu. Fait que le chiffre ici, c'est celui-là qui va être utilisé quand on saisit des quantités. Mais ce qui est calculé comme revenu, c'est les abonnements pour ce nombre de paniers-là. Les revenus vont être indiqués ici. Fait que dans le fond, c'est une multiplication du nombre d'abonnements à petits paniers par le nombre de paniers payés pour cette livraison-là. Fait qu'on calcule que sur une semaine donnée, si j'ai deux vacances, mes revenus de paniers pour cette semaine-là sont moins élevés. Fait que là, j'ajoute mes produits pour les gros paniers. On ajoute à peu près pour 10 piastres de produits. Fait que là, on en ajoute deux pour chacun. j'arrive à un total de 44 piastres pour mes gros paniers. Fait que ce qu'on a ici, c'est là, il manque une information. si c'est ce qu'on a vendu. Parce que là, dans le fond, on a rentré les quantités, on a juste rentré les quantités disponibles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vise à livrer pour ce point de suite-là. Dans le fond, ce qu'on veut avoir, c'est supposons qu'on a une formule simple, on sait que tout le monde vient de prendre leur panier, ils partent avec qu'est-ce qu'on leur amène. Fait que les quantités vendues vont correspondre précisément aux quantités qu'on a amenées. Fait que je viens juste ajuster ma colonne ici. Là, j'ai une valeur des ventes calculée en fonction de ces quantités-là que j'ai estimées. Fait que si on vient voir ici, la somme, la valeur des produits, le prix multiplié par les quantités que j'ai données pour les petits paniers de 165 $, mais les revenus réels qu'on a tirés des abonnements et de 140. C'est la même chose pour les autres paniers. Pourquoi il y a une aussi grosse différence pour le gros panier? C'est que j'en ai un qui est en vacances et j'en ai un qui est un don. Fait que j'ai un de mes abonnés au panier qui reçoit son panier cette semaine-là, donc un abonnement à 40 $ qui est perçu, mais étant donné que j'ai un don, j'ai 89 $ de produits dedans. Fait que la valeur des dons, ici, c'est tout simplement le ratio entre la valeur des produits et les revenus qu'on tire. Fait que les producteurs, bon, des fois, ils vont vouloir dépasser d'à peu près 10 % la valeur de ce qu'ils donnent à leurs abonnés, 10, 15, 20 %. C'est à vous de déterminer. Ça, ça vous permet juste de voir rapidement, de calculer rapidement qu'est-ce que vous mettez de plus comme valeur. On a le même chiffre ici. C'est-à-dire, ici, c'est la valeur des dons total. Comme là, pour les gros, on a un panier, on a 121 % de dons, mais c'est parce qu'il y a la moitié des deux paniers qui sont donnés. Ici, c'est la plus-value, c'est la proportion dans laquelle la valeur de ce qu'on a dans le panier dépasse ce que les abonnés ont payé. C'est ça, la plus-value partenaire. Vous avez une explication ici. Donc là, on a notre liste, notre inventaire, finalement, à livrer. Donc, on pourrait le trier par l'alphabétique. Pour chaque produit, on a une, deux ou trois lignes dépendamment s'ils vont dans le petit, dans le moyen ou dans le gros panier. Ça va nous permettre de monter notre bonne livraison. Je vais enregistrer la fiche. Ce que ça fait, c'est que ça l'a créé dans l'archive. dans l'archive des ventes. Ça a créé un enregistrement ici pour chacun des produits. Fait que toute l'information est là, est enregistrée dans la base de données. Là, si on veut noter tous les, nos abonnés qu'on a, si on veut faire un suivi de la valeur des produits que les partenaires ont reçus dans le cours de la saison. On va utiliser la fonction d'inscription des partenaires ici. Ce que ça fait, ça fait un petit pop-up. Là, j'ai l'ensemble, ce qu'on a ici, c'est l'ensemble des partenaires pour ce point de chute-là. Fait qu'ici, on a l'ensemble des partenaires de la ferme. Ça a été cherché juste les partenaires qui sont identifiés comme point de chute, IGA, Tremblay. OK. Pierre, Mamadou, Didier, etc. Fait que là, par défaut, ils sont tous sélectionnés. Mais si, mettons, Henri Godon est en vacances, on va le désélectionner puis on fait ajouter les partenaires. OK. Fait que là, par défaut, ils vont tous se faire mettre ici leur quantité, la valeur de panier en assumant qu'on a une formule où chacun prend ou on n'a pas une formule marché. Fait que là, il va falloir réenregistrer la fiche pour s'assurer que les données soient là. Voilà. Ces données-là, en passant, ne sont pas enregistrées ici. Elles sont enregistrées dans une archive à part que je n'affiche pas par défaut. Mais si on va dans la feuille configuration, en bas, l'archive des détails sur les points de chute et l'archive sur les partenaires par points de chute. Les détails par points de chute, c'est tous les détails supplémentaires, les valeurs des gros paniers, nombre de vacances, etc. C'est ce qu'on trouve dans le petit tableau ici. Ces informations-là, si on voulait les garder, avoir un suivi dans l'historique, il fallait les enregistrer quelque part. fait qu'ils vont être enregistrés ici. Puis, la liste de partenaires dans chaque point de chute va être notée ici. Donc, si je retourne à ma fiche, supposons qu'on a une formule marché, fait que là, à chaque abonné qui vient et prend ses produits, on calcule combien qu'il prend. Il y a un solde qu'il a payé en début d'année pour ce qu'il va prendre durant la saison. Fait qu'à chaque fois, on veut calculer la quantité de produits qu'il prend. OK? Fait que supposons que je change les chiffres pour donner l'exemple. Bon, puis admettons que les autres ont pris exactement la valeur de leur panier. Je réenregistre à nouveau. Là, on va aller voir dans la liste des partenaires à quoi ça ressemble. Bon, supposons qu'on est en début de saison, ils ont tous payé 100 piastres. Ils ont tous payé le dépôt. Fait que là, Pierre Laroche, lui, il a payé 100 piastres à date. Il a reçu un panier. Dans son panier, il avait 22,35. Donc, le solde qui lui reste, c'est 67,65. Fait que je pense que vous pouvez comprendre le principe à partir de là. OK. Si on a un point de chute sur lequel on vend des produits, en plus de servir de point de chute à panier, on a un kiosque et on vend des produits supplémentaires. On va vouloir réserver des quantités, s'apporter des quantités qui vont servir à la vente, donc qu'on va appeler hors panier. Fait que si, on mettrait ici, si on veut générer des quantités automatiquement, l'équivalent de nombre de paniers qu'on apporte hors panier. Fait que là, je peux reprendre ma liste de produits disponibles ici pour la semaine. OK. Puis là, ça serait une... Ça aurait été une bonne idée si on avait un historique. Une fois qu'on a un historique de vente pour le point de chute, on peut se servir ici de l'historique maximal pour générer les quantités. Fait que là, pour chacun des produits, OK, il va regarder quand on va faire ajouter, il regarderait à ce moment-là quelle quantité maximale a été vendue pour un point de chute donné pour ce produit-là et le format qu'on va mettre. Fait que là, si je l'ai fait, ça va tout donner zéro parce qu'il n'y a aucun historique. Donc, je vais utiliser nombre de paniers à livrer. Nombre de paniers à livrer va venir chercher le chiffre qu'il y a ici. OK. Tout simplement. Fait que là, j'ajoute ma sélection. Fait qu'il y a mis 20 pour chaque produit. Fait que là, on peut ajuster en fonction de ce qu'on pense qu'on va vendre. Donc, dans notre calcul ici, on a séparément la valeur de ce qu'on a mis dans les paniers puis on a la valeur des produits qu'on amène pour vendre dans notre marché. Là, au niveau des colonnes ici, des quantités c'est sûr que ça ne va pas ressembler à ça. C'est-à-dire qu'on n'aura pas nécessairement tout vendu exactement les quantités qu'on a apportées. Fait qu'à la fin de la journée, ça se peut qu'il y ait quelques retours pour certains produits. OK. Normalement, dans la colonne valeur des produits ici, on a une formule qui prend les quantités amenées. quantité amenée, ça devrait être les mêmes que ce qu'on met de quantité disponible. je fais incremettre la formule ici. Normalement, les quantités vendues, c'est les quantités amenées, moins les retours et les pertes. on va inscrire ici les quantités qu'on n'a pas vendues, qu'on a retournées, si on a des radis qui sont plus vendables, on les met là. Fait que ça, c'est mes revenus réels. Fait que ça correspond à non, c'est-à-dire la première colonne, c'est la valeur des ventes. Fait que ça correspond à ce qui vale les quantités vendues et les revenus ajustés. C'est l'ajustement qu'on a fait en fonction de la partie de dons qu'on a fait. Fait qu'il y a une règle de 3 qui est faite. Fait qu'au pro rata de ce que les gens reçoivent par rapport à ce qu'ils ont payé, c'est ça, les revenus qu'on peut attribuer à ces produits-là pour ce point de chute-là. Tout ça pour qu'à la fin de l'année quand on calcule nos ventes, les revenus qu'on lit correspondent à ce qu'on a reçu comme abonnement et pas nécessairement la valeur des produits qu'on a mis dans les paniers. Là, la raison pour laquelle ici, on a un 950 $ de valeur de don, c'est parce que les recettes n'ont pas été rentrées. Ici, ce qu'on veut avoir, c'est si on veut avoir le montant qu'on avait dans la caisse à la fin de la journée. Donc, ça devrait être assez proche de la valeur des ventes. Si je prends mon total, la valeur des produits hors panier ici, on a un total de une somme de 858,70. mettons qu'on a 850 $ dans la caisse. On l'indique ici. Puis, dans mes revenus ajustés, ce qu'on a, c'est même principe, un ajustement des revenus au prorata de ce qu'on avait dans la caisse par rapport à la valeur des ventes. C'est légèrement en dessous de la valeur parce qu'il manquait quelques dollars dans la caisse. C'est ça l'analyse qu'on peut faire ici. On a redistribué 1250 $ en valeur. On a notre nombre d'abonnés multiplié par le prix qu'ils ont payé. Ça nous fait des revenus de 300. On a vendu 850 $ à part des paniers au kiosque. Ça nous fait des revenus totaux de 1150 $ pour cette livraison. la valeur de ce qu'il y avait dans les paniers ici on a les revenus avec ce que les gens ont payé en abonnement. La valeur ce qui inclut le gros panier qui était un don et qui inclut la plus-value qu'on a dépassé le dépassement de la valeur par rapport au prix de l'abonnement. fait qu'on avait pour 400 $ de produit dans cette livraison-là pour les paniers une valeur moyenne de 30 valeur des dons de 100 $ total des revenus ajustés C'est la somme de cette colonne-là ici. Puis si on analyse par panier leur panier 850 $ ce qu'on a compté dans la caisse 859 $ en valeur des produits. Ça fait pas mal le tour pour le fonctionnement des fiches paniers. Ici, les autres options qu'on a c'est les colonnes de détails quantité retournée si on ne veut pas les utiliser. Ce que ça dit ici, c'est qu'on a des chiffres de rentrée dans les quantités retournées est-ce qu'on les garde ou on les supprime étant donné qu'on cache la colonne des fois c'est bon si on a des chiffres dedans et qu'on ne le sait pas on veut peut-être vouloir les enlever ou juste les cacher. Bon, la colonne note qu'on peut utiliser ou non c'est la même chose que pour les autres fiches. La différence c'est la colonne des revenus ajustés si on veut l'afficher ou non. Puis l'ajustement des colonnes pour impression c'est que si jamais on imprime on veut imprimer notre liste il va rétrécir les colonnes si jamais on dépasse la largeur disponible de la feuille pour que ça rentre en une seule page en une seule page voilà pour le fonctionnement des paniers qui a qui a qui a qui a sont un et Sous-titrage ST' 501